Sous-titrage Société Radio-Canada Elles sont avec nous depuis longtemps et font toujours des ravages quand on s'y attend le moins. Est-il possible de les éliminer ou du moins les contenir? C'est un travail de titan. Les espèces exotiques envahissantes font désormais partie de l'équation pour chaque propriétaire terrien. Une équation que seul le temps nous permet de résoudre. C'est dans l'un des plus beaux parcs de Sainte-Marie-de-Beauce, le domaine Tachereau-Parc-Nature, que nous rencontrons deux experts du comité de bassin de la rivière Chaudière. Comme plusieurs autres parcs urbains, le domaine Tachereau est aussi victime des espèces exotiques envahissantes. Ici, c'est la renouée du Japon qui a décidé de s'établir. Une espèce exotique envahissante. Donc, le exotique, c'est que ça vient d'ailleurs. Le envahissante, c'est vraiment qu'elle s'étend partout. Ça fait que ça, si on parle de ces espèces-là, on a la renouée du Japon, la renouée de Bohème qui est présente. On en est ici au domaine Tachereau. Ça, c'est une plante, dans le fond, qui nuit à la biodiversité. Puis, elle s'implante beaucoup dans le sol, ce qui fait qu'elle peut avoir des dommages aux infrastructures. La fondation de maison, elle va causer aussi de l'instabilité au niveau des rives, de cours d'eau, de plans d'eau. Elle peut aussi endemager la régénération forestière, quand elle rentre dans les forêts. Elle vient monopoliser vraiment le secteur parce qu'elle, elle, elle s'écrète une substance qui nuit aux autres espèces. Donc, il les empêche de pousser pour qu'elle puisse prendre la place. Donc, la renouée du Japon est indésirable. Elle provient d'Asie. Elle a été introduite au Québec en 1901. Aujourd'hui, la renouée du Japon et la renouée de Bohème se concentrent principalement dans les régions situées le long du Saint-Laurent et dans le sud du Québec. Ces renouées ont été introduites récemment en Abitibi et dans la région du nord du Québec. Elles sont présentes dans toutes les zones hydrographiques du Québec méridional, sauf sur l'île d'Anticosti. La formation de colonies denses empêche la croissance d'autres espèces végétales, ce qui fait que les milieux envahis ont une très faible diversité d'espèces. La renouée du Japon peut également favoriser l'érosion des rives et modifier la composition chimique du sol, ainsi que la diversité des micro-organismes qui s'y trouvent. Elles limitent l'accès aux rives, de même que les ouvertures donnant un point de vue sur le paysage. Ces racines et ces tiges peuvent également s'infiltrer dans les fissures des infrastructures. Malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser facilement. Il faut faire appel aux experts. Pour le domaine tâchereau, la découverte a été une mauvaise surprise. Un des bénévoles, Jean Clich, il est avec nous sur notre conseil d'administration. Puis il nous a dit, j'ai de la renouée à certains endroits, puis j'aimerais ça qu'elle disparaisse, parce qu'il est au courant que c'est une espèce exotique envahissante. Et elle ne veut pas dans son parc, il ne veut pas que ça vienne endommager finalement ces beaux paysages, puis également nuire à la biodiversité qui est présente sur le territoire. Donc il est venu demander dans notre tête à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, on est allé chercher une subvention au niveau de la Fondation de la Fonte du Québec, dans le programme sur les plantes exotiques envahissantes. Puis avec ce programme-là, étant donné que c'est un milieu sensible, un milieu important pour la localité, on a pu avoir des sous pour faire de la lutte à la renouée. On est dans des secteurs qui sont humides, donc on oublie de la lutte chimique, donc on ne peut pas, de venir faire de l'excavation, pas vraiment non plus. Donc il a fallu aller avec une méthodologie qui n'existait pas, donc on est venu tester. Donc on a eu des sous pour venir tester, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire qui fonctionnent en milieu humide? Et on a été accompagnés au niveau scientifique par Claude Lavoie pour nous aider sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est correct? Puis également être capable de bien documenter notre suivi. Parce qu'il y a plein de choses que les gens essaient, mais la problématique, c'est que ce n'est pas documentaire. Donc ici, on le fait. Présentement, l'aménagement a été réalisé et on est dans les années de suivi. C'est sûr que si on connaît mal une espèce ou on connaît mal la façon dont elles se reproduisent, on peut essayer de s'improviser des techniques de lutte qui vont en fait empirer le problème. Qu'est-ce que vous avez vu, mettons, qui peut être problématique? Si on donne par exemple la renouée du Japon, la renouée, ça prend juste un petit fringement de tige ou un fringement de racine pour qu'elle se reproduise. Des fois, le réflexe qu'on peut avoir, on voit qu'il y a une plante qui nous dérange, qui est trop haute, par exemple, ou qui se devient envahissante. On essaie de la faucher et d'aller seulement déposer les résidus un peu plus loin. Ça peut être en arrière de la cour, ça peut être dans le milieu de la terre à bois, ça peut être un peu n'importe où. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la propage. Ça, ça arrive souvent. On ne peut donc pas se débarrasser d'une espèce exotique envahissante sans connaissance sur celle-ci. L'introduction et la propagation de ces intrus peuvent avoir des impacts majeurs sur la biodiversité locale. Elles peuvent entraîner le déplacement des espèces indigènes. Elles peuvent aussi diminuer la diversité génétique des espèces locales en s'hybridant avec ces dernières et constituer une menace pour certaines espèces rares ou vulnérables. Comment fait-on pour les identifier? Je ne peux pas affirmer qu'il y en a sur tous les terrains. Par contre, je peux affirmer qu'il y en a sur plusieurs d'entre eux. Les gens ne savent pas nécessairement que les espèces sont envahissantes ou sont problématiques ou sont nuisées tant que ça ne vient pas brimer un de leurs usages. Et c'est là qu'ils vont faire... Voyons, il me semble que cette plante-là, comme on dit, si elle me cause du trouble, elle me fait du tort. Donc, c'est là qu'on va recevoir souvent des téléphones à savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose, c'est quoi, est-ce que ça cause des problématiques au niveau, premièrement, de la santé humaine, l'accessibilité également, d'autres problématiques, également, des fois, des bris à des infrastructures. Ça peut être notre socle de maison, ça peut être notre forêt. On se rend compte que notre forêt, certaines plantes deviennent malades, nos arbres sont moins beaux. Est-ce que c'est parce qu'ils se font étouffer par certaines plantes? Et que c'est là qu'on vient un peu éclairer la lanterne avec tout simplement une belle photo qui nous aide à identifier c'est quoi la problématique. Les espèces exotiques envahissantes sont problématiques à l'échelle mondiale. On perd de biodiversité, même si ça ne rejoint pas les utilisations de tout le monde. Moi, j'aime dire que la biodiversité, c'est un peu comme un avion. Puis l'érosion de la biodiversité, c'est perdre un morceau. Il y en a qui sont peut-être pas graves dans la perte d'un, mais il y en a qui peuvent faire bizarre un peu à quelque part. Ça fait que c'est un problème qui est sérieux. En plus, par exemple, pour des questions de bon voisinage, on ne voudrait pas aller mettre ça sur le bord d'une clôture ou la propager, puis créer des problèmes sociaux avec ça. Ça fait qu'en plus d'avoir ces problèmes, ça peut causer des problèmes à nos utilisations, ça peut créer une problématique qui est plus globale, ça peut créer des problèmes sociaux, ça peut aller jusqu'à faire perte d'une valeur monétaire à certains terrains. Ça peut être difficile de vendre un terrain si une plante exotique envahissante est présente de façon importante. Il y a un ouvrage qui est sorti récemment de Claude Lavoie, qui est 50 plantes envahissantes au Québec. Il y a aussi son deuxième volet qui est 18 autres plantes, si je ne me trompe pas. Ça fait que Claude a fait ces ouvrages-là, puis qui permet de dresser un portrait sur c'est quoi les types de plantes, puis les moyens de lutte qui sont tous décrits là-dedans. Ça fait que ça, c'est vraiment la nouvelle bim qu'on a pour le volet, je dirais, citoyen qui donne un coup de pouce. Ça fait que souvent à la bibliothèque... La renouée du Japon n'est pas la seule à faire des ravages dans nos forêts. Plusieurs plantes ont été introduites sur le territoire québécois de façon intentionnelle ou accidentelle depuis le début de la colonisation européenne. Si bien qu'aujourd'hui, près du tiers de la flore québécoise est exotique. Parmi ces plantes exotiques, celles qui ont la capacité de se propager agressivement peuvent devenir envahissantes dans certains milieux et ou dans certaines circonstances. C'est le cas pour les érablières. Le top 1, le nerpreun. Que ce soit le bourdenne ou le cathartique, le nerpreun, moi je l'appelle le cancer des forêts. C'est quoi? Ça ne me dit absolument rien. Ça ressemble un peu à un ombre. On t'habitue de l'aune rugueux. C'est une feuille qui est quand même luisante, qui fait des petites baies mauves, bleues foncées. Elle va se propager par drageonnement. Puis elle va se propager également par les graines, par les oiseaux qui vont la promener. Quand ça rentre dans une forêt, ça rentre. C'est-à-dire que c'est installé dans un sous-étage de 5 mètres et moins. Et ça va tout couvrir. Les propriétaires d'érablières doivent être particulièrement attentifs à la présence d'un nerpreun dans leur forêt. Dès qu'on en aperçoit, il faut faire appel aux experts qui sauront vous conseiller sur la manière de s'y prendre pour s'en débarrasser. Malgré tout, c'est un combat complexe. On en a beaucoup en estrie, le nerpreun. Donc, en Chardière-Appalaches, on a trois sites présentement à l'identifier. Ils sont surveillés, ils sont connus et on les a prises cette année. Donc, c'est vraiment émergent ici. Il faut être vraiment travaillé en prévention du côté de la Chardière-Appalaches par rapport à ces espèces-là. La grande peur des producteurs forestiers, l'exploitation forestière ou plus particulièrement les érablières, parce qu'on est bon dans les érablières en Chardière, c'est ça, c'est la crainte. Parce qu'il y a une façon, bien, une façon de lutte qui a été testée au niveau, c'est pas chimique, mais c'est plutôt un produit biologique qui est appliqué sur, on coupe dans le fond à la base du nerpreun, on vient installer le produit biologique qui en fait un champignon. Puis cet champignon-là, bien, dans les érablières, c'est pas un produit qu'on veut vraiment appliquer, parce que ça peut entrer finalement dans nos ententes. Heureusement, les propriétaires de terres ne sont pas seuls dans cette lutte à finir contre les espèces exotiques envahissantes. Le gouvernement du Québec a élaboré plusieurs outils pour engager une surveillance citoyenne des milieux naturels, dont le site Web Sentinel, qui permet d'aller consulter un catalogue de toutes les espèces indésirables, qu'elles soient végétales ou animales. La section « Observation » du site permet d'indiquer si vous avez vu une espèce et dans quel secteur. Cet outil collectif s'enrichit de toutes les collaborations et devient un incontournable quand il s'agit d'identifier les végétaux et animaux non désirés sur un territoire donné. Peut-être aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est préoccupé par ça, mais avec la problématique qui s'étend, la sensibilisation s'étend, la considération s'étend. Puis c'est sûr que quand on parle de propriété, il faut penser à moyen à long terme. Puis la considération pour un acheteur va être différente aussi. Peut-être qu'en ce moment, j'ai du nerpreun ou j'ai n'importe quelle plante problématique qui s'étend dans une érablière, puis je vois pas la problématique ou je considère pas qu'il y a de problématique où il y a pas encore d'effet qui se ressent. Bien, peut-être que rendu à une autre génération ou rendu à une autre époque, la problématique va être majeure, puis ça va créer autant des pertes financières de production que ça peut créer, mais aussi laisser des cadeaux empoisonnés si on parle de succession, par exemple. C'est souvent quand on parle de pertes financières que l'on envisage vraiment s'attaquer au problème des espèces exotiques envahissantes et pour cause, car la présence du nerpreun dans un boisé altère l'expérience de possession des propriétaires. La plante peut notamment compromettre la rentabilité des opérations forestières, entraîner une perte de superficie productive, nuire au succès de chasse ou limiter la pratique de loisirs. Le nerpreun peut engendrer une perte de revenu autant qu'une perte de jouissance de la propriété forestière. Le contrôle et la gestion du nerpreun sont difficiles et chers. La restauration des sites par le reboisement ou l'enrichissement implique également des investissements importants et une surveillance constante. Avoir un conseiller forestier, première chose. Faire un inventaire, s'assurer que ses peuplements sont suivis afin d'éviter de se ramasser finalement avec un problème de nerpreun ou d'acheter une terre avec un problème de nerpreun sans le savoir. Donc, toujours bien s'informer, d'être bien conseillé, comme dans n'importe quel domaine. Chaque personne, chaque geste peut avoir un impact, qu'il soit positif ou négatif. Mais ça prend des professionnels qui travaillent aussi sur la gestion des plantes exotiques envahissantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada